Tout développement commence par la pensée. Tout changement commence par la pensée. Vous ne pouvez pas accéder à quelque chose de différent si vous ne le créez pas d'abord dans votre pensée. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 60 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fabien Sélestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi en avant vers la route » soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes nombreux à télécharger mes podcasts et mes vidéos sur YouTube. Je vous remercie pour votre intérêt. Nous parlons dans cet épisode numéro 60 de la rubrique pour changer de vie. de transformation professionnelle et transformation personnelle. Je vais entamer une série de vidéos sur la transformation professionnelle et personnelle dans Monday Motivation. Après une enquête auprès de plus de 200 personnes, 80% des personnes interrogées souhaitent que j'apporte des contenus, des conseils sur la transformation professionnelle et personnelle. Donc, ces séries de vidéos auront aussi des termes sur l'entreprenariat, comment entreprendre, comment changer son mindset pour avoir un mindset d'entrepreneur et comment faire sa transformation entrepreneuriale, comment développer son leadership entrepreneuriel. Donc, le développement professionnel de tout individu est avant tout une affaire de transformation personnelle, de développement personnel. Le niveau de réussite d'un professionnel, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute autre personne à responsabilité ne dépend pas du poste ou de la place qu'il ou qu'elle occupe. C'est intimement corrélé à l'état d'esprit. Vous ne pouvez pas avoir une transformation professionnelle réussie sans une transformation personnelle d'abord. Si vous voulez connaître un succès professionnel, il faut d'abord vous questionner sur vous-même. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous voulez devenir vraiment? Ce que vous voulez professionnellement est-il en accord avec vos valeurs? Avant de parler de succès professionnel, il est nécessaire de parler franchement de votre fort intérieur. Beaucoup de fois, nous échouons, c'est par manque de respect de nos valeurs, les plus fondamentales. Sans un respect de soi, vous ne pouvez pas réussir votre mission dans la vie. Votre emploi ou votre entreprise ne doit pas simplement être un moyen pour gagner suffisamment votre vie, pour vous occuper de vos besoins personnels, pour partir en vacances, mais cela doit t'emmener à une raison plus profonde. Pourquoi cela devrait vous emmener d'abord à quelque chose de plus grand? Vous ne pouvez pas empêcher les hauts et les bas dans votre vie. Si vous n'avez pas bien défini le pourquoi de tout ce que vous faites dans votre vie, il serait impossible pour vous de tenir longtemps. Parce que partir sur juste un projet professionnel, juste un changement de poste ou un changement de métier, cela n'est pas suffisant. Parce qu'il faut vraiment creuser au plus profond de vous pour savoir pourquoi vous le faites. Parce que c'est ça qui va vous donner du sens, ça qui va vous aider à garder la motivation, même si vous n'êtes pas motivé. Trois raisons qui justifient que vous devez penser d'abord à votre transformation personnelle avant de penser à votre transformation professionnelle. Première raison, c'est que votre vie professionnelle n'est pas séparée de votre vie personnelle. Beaucoup de personnes ont du mal à coordonner leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ne pas pouvoir gérer votre vie professionnelle et votre vie personnelle est un risque d'épuisement pour vous et pour votre environnement. Deuxièmement, une vie où les valeurs personnelles, les limites aidantes, les croyances aidantes ne sont pas posées, met en jeu aussi votre épanouissement personnel, le succès professionnel. Troisièmement, le succès professionnel se construit par la construction d'un état d'esprit solide, d'un leadership personnel adéquat. Pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, il m'aurait fallu des heures et des heures de travail, de développement personnel, de changement de mindset, de changement intérieur parce que quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes professionnel, c'est pas toujours évident parce qu'il faut arriver à vous dépasser. Il faut sortir de vos peurs, il faut sortir de tous les blocages, il faut sortir de tout ce que les gens vont vous dire qui vont vous faire peur. Donc, j'ai dû me faire coacher pour comprendre mieux mes valeurs, mes limites, mes croyances et mes besoins. Les vrais, bien entendu, c'est après ce travail que j'ai pu finalement trouver la clé de mon succès aujourd'hui. Si vous voulez une bonne transformation professionnelle, pensez d'abord transformation personnelle. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour commencer votre transition professionnelle. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quel est votre objectif professionnel pour ces 12 prochains mois? Comment gérez-vous votre vie? Qu'est-ce qui est urgent, prioritaire, important pour vous aujourd'hui? Nous avons tous une boussole intérieure qui nous donne la direction. C'est quand nous sortons du doigt chemin qu'on s'égare. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, trouvez votre boussole pour trouver le point de départ pour votre réussite professionnelle. N'oubliez pas, pensez d'abord transformation personnelle, changement, changement de système de pensée si vous voulez voir votre transformation professionnelle réussir. Dans cet épisode numéro 60 de la série Monde des Modemations, la rubrique pour changer. Avec Monde des Modemations, vivez votre lundi comme un excellent week-end. C'était Fat Garcelé, c'est-à-dire votre coach professionnel certifiant RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel des personnes accrues et co-auteur du livre de venir entre moi en avant vers la route, soit sur quoi tu dois absolument savoir sur le droit même pour en faire sortir, tu regardes des autres et vive la vie de terrain. Abonnez-vous pour recevoir l'ensemble des comptes que je vais apporter sur la transformation personnelle et transformation professionnelle. Je vais parler de leadership, de développement personnel, etc. Donc des choses qui vont vous être utiles. Abonnez-vous pour ne pas perdre ces contenus. Vous pouvez me rejoindre si vous souhaitez faire un entretien, un accompagnement en coaching en me contactant à contact.access.com ou tout simplement vous allez sur mon agenda en ligne, vous cliquez, vous prenez votre rendez-vous et le jour, je vous contacterai. Merci de votre fidélité, je vous aime fort, à bientôt. Bye bye.